Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme je l'avais dit en conclusion d'une précédente vidéo, parce que c'est de nouveau matériel, je suis en train d'apprendre, on va parler de la peine de mort. J'ai déjà émis mon opinion par rapport à la peine de mort, à savoir que je suis favorable à son rétablissement. Pourquoi ? Généralement, quand on parle de la peine de mort et qu'on dit qu'on est pour son rétablissement, on vous accuse de souffrir du complexe de Dieu. Je sais qu'il n'y a rien de démurgeant. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je sais que je n'ai pas le droit de me substituer à la nature, à Dieu, ou à ce que tu veux, je m'en fous, pour ce qui est de l'existence humaine. Je sais que je n'ai pas le droit de terminer l'existence d'un autre humain. Alors, pourquoi je suis pour la peine de mort ? Vous savez quelle date on est, plus ou moins ? On est en plein dans le procès des attentats du 13 novembre, les attentats du Bataclan. J'ai lu les témoignages. J'ai lu les témoignages de ces gens qui ont vu d'autres personnes être froidement abattues au sol alors qu'elles étaient en train de gémir et d'agoniser. Et les assassins n'ont pas hésité. J'ai lu les témoignages de ces personnes qui attestent avoir perdu un membre, un oeil, une partie du visage. J'ai lu le témoignage de cette femme qui expliquait que, suite aux mutilations que son visage a subi, ils ont dû lui greffer une partie de la jambe, vous voyez, de la chair, de la peau, tout ça, pour reconstruire son visage. Cette femme qui expliquait que quand elle se passe de l'eau sur la tête, elle ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle est en train de laver une partie de sa jambe. J'ai lu ces témoignages-là. Comment ne pas être pour la peine de mort après ça ? Quand vous lisez les témoignages de gamines qui ont été violées, ou de gamins, quand vous lisez les témoignages de survivants des attentats de Nice, comment ne pas être pour ? Oui, mais ces réducteurs, oui, c'est-à-dire qu'avant, on réduisait aussi, mais pas de la même façon. Déjà, il y a le problème de la surpopulation carcérale. Il y a le fait que Salab d'Esclam et Mohamed Mérard, enfin, bref, je crois que c'est Salab d'Esclam qui coûte 460 000 euros par an, juste pour sa détention. Le mec, il a deux cellules, une pour lui et une pour faire son sport. Alors, même s'il prend perpétuité, vous savez que la perpétuité n'est jamais appliquée. Jamais. En tout cas pas en Europe. Il y a bien des gens qui prennent perpète, par contre. Ceux qui sont morts, ceux qui ont été mutilés, et leur famille. Eux, leur peine, elle est définitive. Les membres arrachés ne repousseront pas, les morts ne reviendront pas à la vie. Eux ont pris perpétuité. Mais les assassins, les fumiers, les salauds, non. Et ils ont tué pourquoi déjà ? Au nom de leur ami imaginaire ? Parce que dans leur bouquin, il écrit que la musique, c'est pas beau. Et on devrait laisser ces gens-là vivre, en sachant qu'ils vont coûter un demi-million par an. Parce que c'est pas l'État qui paye, c'est bien vos impôts qui financent ou ça. Et cette vidéo, elle est... J'ai bien choisi la date, en quelque sorte. Parce que la peine de mort, en France, a été suspendue, et non pas abolie. On l'avait suspendue en attendant de trouver mieux. Je l'avais déjà dit avant. Le 10 octobre 1981. Et là, on est... Nous sommes le... Nous sommes le... Excusez-moi. Le 13 octobre 2021. Bon voilà. Ça fait 40 ans et 3 jours que la peine de mort a été abolie. Je crois que la dernière exécution en France remonte à 1978. À l'époque de la peine de mort, les criminels, c'était pas du... C'était pas des petits criminels, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, quand ils commentaient un délit, ils savaient. Ils savaient que s'ils se faisaient toper, ils allaient prendre cher. Donc ils s'y allaient à la fin, tu vois. On avait des vrais criminels. On avait des messerines, des trucs comme ça. C'était une ordure. Mais... Ah, ça avait un peu plus de gueule que Karine qui fait le chouf en banane immeuble. Ou que Jean-Robert qui en est à sa cinquième récidive d'alcoolémie au volant. À l'époque, les peines de prison, elles faisaient peur. La peine de mort, elle ne doit pas être appliquée systématiquement dans toutes les affaires. Mais, elle est une arme. Et la meilleure arme, c'est celle dont on ne doit se servir qu'une fois. Je sais, je viens calmement de te citer du Tony Stark. Parce que la vraie citation, c'était la meilleure arme et celle dont on n'a pas à se servir. Tu sais, des armes de dissuasion. Ce qui étaient censées être les bombes nucléaires. Sensées. Mais, non, non. Il faut se servir d'une arme au moins qu'une fois pour qu'elle soit efficace. Pour prouver qu'elle fonctionne et qu'on sait s'en servir. Voilà ce qu'est la peine de mort. Une arme. Mais alors, pour des mecs qui sont prêts à se foutre en l'air, pour des kamikazes, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la peine de mort ? Ben, pas grand-chose. Si ce n'est qu'ils ne mourront pas en martyrs, mourront juste comme des chiens. C'est déjà le cas. Sauf qu'ils nous compteront moins cher à la longue. La peine de mort a toujours été appliquée par l'homme. Aussi loin qu'on puisse trouver des écrits sur les premières civilisations, la peine de mort a toujours fait partie du système judiciaire. Que tu remontes au Code Hammourabi, Veilporeil, Lampournant, la loi du Talion, tout ça, il y avait déjà une peine de mort. Tu remontes dans les... On va dire, bon, c'est la Mésopotamie, tout ça. Et ben, recentrons-nous sur l'Europe. Les Celtes avaient déjà la peine de mort. Les Gaulois avaient déjà la peine de mort. Et jusque vers la Renaissance, la peine de mort, ben, ça veut dire que quand t'étais un prolo, t'étais pendu, ou brûlé, ou crucifié, la décapitation, c'était plutôt pour les nobles. Ben, ouais, même avant la guillotine, en fait. Puis, ben, on a inventé... Enfin, un Français a inventé la guillotine, et elle a coupé des têtes jusqu'en 1981. Et il y avait des familles de Blureaux. Des familles. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont c'était la vocation ou la prédisposition. Personne ne se substituaient, on désignait une personne. Et il faut quand même avoir une secrétaire de burme en acier pour accepter de prendre les péchés d'un mec qui a assassiné, violé, tué, et dire, bon, ben, je prends une partie de son fardeau sur moi en lui tranchant sa putain de fif. Si, si, quand même. Moi, je trouve que ça force le respect. Pourquoi je suis pour la peine de mort ? Parce que j'en ai marre que des gens se fassent assassiner. Et parce que je me dis que peut-être, peut-être, ça rétablirait la paix un peu dans la société. Vous avez vu l'histoire de Ethan, ce gamin à Bruxelles, qui a été tabassé presque à mort, pendant une heure, par une bande de branleurs ? Pourquoi il a été tabassé ? Parce qu'il sortait avec une fille qui était d'origine tchétchène. Ah, on allait me dire, ouais, mais tu tapes toujours sur les beurres, oui, enfin, les tchétchènes sont musulmans, pour la plupart. Paix, amour, tout ça. Quoi qu'il en soit, ouais, je suis pour le rétablissement de la peine de mort, pour que ces petits branleurs qui ont presque assassiné un gamin de 14 ans, je ne sais pas, on en raccourcit un ou deux, vous ne croyez pas que ça va calmer les autres ? Alors, tout ce qui... Merde, réfléchissez, quoi. Vous vous rendez compte qu'on vit dans une société où des gens se sont plaints que le gars qui a décapité Samuel Paty, un autre tchétchène, Abdullah Kranvarov, ait été abattu. Des gens ont dit, ouais, mais on n'aurait pas pu tirer dans les gens. Ben non. Parce qu'en fait, déjà, c'est pas moins létal, et en plus, le mec qui te court dessus, qui est sous adrénaline, t'as un terrain à ne pas le rater, parce que lui, il te rattrape pas. Vous connaissez la loi des 6m50 ? Quand on met vous braque une arme dessus, si vous êtes à moins de 6m50 de lui, vous avez l'avantage. Même si c'est un fusil d'assaut, si vous êtes à moins de 6m50 du gars qui a un flingue et que vous avez un couteau, c'est vous qui êtes avantageux. Donc il ne faut pas hésiter. Et ben, les flics, ce jour-là, ils n'avaient pas spécialement 6m50. Ils n'avaient pas non plus le luxe de se permettre de compter la distance. Donc ils ont défourarié et ils ont eu bien raison. On vit dans une société où on accuse les flics de faire leur boulot. Où on reproche à la justice d'envoyer des gens en prison quand ils ont commis plusieurs délits. Ah, de poids, de mesure. C'est-à-dire que ça dépend du milieu social, de l'origine ethnique, de la religion et de tout un tas de choses. On a toujours cette espèce de putain d'alignation à deux vitesses. Si je vous parle de décapiter un curé qui a violé un gosse, là, vous serez tous là. Ouais, allez, tous. De toute façon de parler, mais je veux dire, la plupart des gens vont être « Ouais, ouais, il faut le faire. » Ok, mais si je vous parle de décapiter un imam qui a violé un gosse. Ouais, mais pas d'amalgame, t'as pas l'impression d'aller un peu loin ? Non, 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 moi, je suis pour une justice égale. Qu'elle soit la même pour tout le monde. Et que les deux prennent cher. Ça, tu vois, mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ça évite que les gens se foutent sur la galop d'un moment. Et la peine de mort, elle peut servir à ça. Parce que j'ai l'impression que l'humain n'est plus égale. Les humains ne sont plus égaux que face à une chose. La peur. La peur rend les gens égaux. La peur force le respect. Et dans un monde où plus personne ne respecte rien, il faut rétablir la peur.